Salut à tous ! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes vraies mains pour vous ouvrir cette nouvelle catégorie qui s'intitule donc thé et moi tout simplement parce que un jour je voulais me renseigner sur un thé en particulier mais j'avais pas vraiment le temps de me plonger dans les blogs parce que ça franchement des blogs consacrés au thé il y en a des milliers c'est pas le souci donc je voulais juste écouter des vidéos vite fait des avis voilà pendant que je bossais sur autre chose et je me suis rendu compte qu'il y en avait pas vraiment ou alors que c'était vraiment des choses en anglais en russe ou quoi donc il manquait quelque chose là dedans d'autant que je trouve ça un petit peu dommage puisque j'ai remarqué que de plus en plus de jeunes filles se mettaient à consommer du thé notamment parce que leurs youtubeuses favorisent se mettent à en consommer également parce qu'elles trouvent que ça fait un petit peu chic ou quoi que ce soit donc voilà je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant de partager ça puisque moi j'en consomme depuis de très nombreuses années et pas forcément des trucs très connus ou très on va dire je sais pas très grand public enfin par exemple tout ce qui est thé vert moi c'est pas vraiment mon truc et c'est l'un des plus consommés des thés assez simples thé aux fruits rouges, thé à la fraise ou quoi donc voilà je me suis dit que ça pouvait être toujours sympa de partager autre chose donc comment je vais faire puisque les goûts et les couleurs ça change en fonction des gens je vais d'abord rénoncer toute la composition du thé que je vous présente ensuite je vais m'attarder un petit peu sur le packaging puisque pour certaines personnes ça compte beaucoup pas vraiment pour moi mais on va faire ça ensuite je vais vraiment vous parler du goût tel qu'il est sans vous donner mon avis et je vous le donnerai à la fin dans la dernière partie de la vidéo bien entendu comme quasiment à chaque fois vous retrouverez un lien dans la barre d'infos qui vous ramènera à l'article qui se trouvera sur le blog si ça vous intéresse si j'ai pas été assez claire ou quoi pour que ce soit un petit peu plus sain alors pour cette première vidéo j'ai choisi un thé dont j'avais déjà parlé mais dans un article puisque c'était mon premier favori c'était au mois de septembre enfin pour le mois de septembre et malheureusement il sera pas facile à retrouver celui-là donc je m'en excuse d'avance mais c'est vrai que comme j'en avais déjà parlé et que c'est quasiment le seul que j'ai consommé depuis 6 mois à peu près je me suis dit que j'allais quand même commencer par celui-ci d'autant que cette vidéo va être assez courte je voulais surtout vous introduire cette nouvelle catégorie vous parler un petit peu de son fonctionnement avant de vraiment me plonger dedans donc ce thé provient de Disney World et oui je continuerai à vous bassiner avec ça pendant encore longtemps c'est Lucia qui me l'avait offert pour mon anniversaire et donc c'est de leur gamme Wonderland Tea et celui-ci c'est le Mati Party Blend donc voilà c'est un mélange de thé noir, de gingembre, de pêche et d'abricot donc directement extrait d'Alice au Pays des Nerveilles c'est sûr et pour les ingrédients plus particulièrement c'est composé de mélange de thé noir d'Inde de cartam, c'est une fleur qui est de la famille des saframes semble-t-il de pétales de calendula, de morceaux de gingembre, de morceaux d'abricot et d'arômes de pêche et d'abricot donc c'est vrai que comme je l'avais dit dans l'article au premier abord quand on ouvre la boîte ça sent énormément la pêche et l'abricot mais c'est vraiment très très fort et c'est vrai que j'avais un petit peu peur que ça se ressente dans la tasse mais je vous dirai après si c'est le cas ou non et donc concernant le packaging, il semble assez sobre il est noir, traditionnel on a une image qui a un petit peu un effet un petit peu vieilli qui est vraiment très jolie avec des couleurs un petit peu plus saturées etc donc ça paraît vraiment assez raffiné à ce niveau là mais ce qu'il y a vraiment d'original ce sont les petits messages qui sont un petit peu tout autour de la boîte et qui sont assez drôles qui rappellent vraiment l'univers d'Alice, le Chapelier Fou et le Lapin de Mars donc en sous-titre là on a le thé officiel des non-anniversaires également autorisé pour les vrais anniversaires on a aussi comment faire un thé chaud aussi appelé thé non froid enfin bon des petites choses comme ça tout autour donc c'est assez fun et je pense que ça peut faire du coup un très joli cadeau puisqu'on a un bel emballage mais en même temps c'est assez drôle et en fait chaque saveur puisqu'il y en a plusieurs ont leur propre image et leur propre code couleur donc je trouve ça assez sympa si on veut vraiment faire une petite collection ça peut être top donc maintenant concernant le goût c'est vrai que les thés noirs ont tendance à être assez forts mais celui-ci je ne trouve pas il est vraiment... en fait c'est un thé que vous pouvez boire à tout moment de la journée puisqu'il n'est pas prenant même si vous le faites infuser très longtemps dans la tasse il ne va pas vous prendre à la gorge et je trouve ça assez bien il n'étouffe pas les saveurs de fruits donc ça c'est aussi pas mal puisque certains s'ils sont mal dosés ou autres ont tendance à masquer un petit peu le fruit surtout quand on le laisse infuser pas mal de temps là c'est pas du tout le cas donc ça sent fort dans la boîte mais au final voilà c'est vrai que ça contrebalance bien avec le thé noir le fruit ne va pas non plus écœurer on le sent bien il est bien présent mais je pense qu'aussi du coup c'est la gingembre qui est dedans qui permet d'équilibrer un petit peu le tout personnellement puisque voilà j'ai un peu vu le tour on va parler de tout ce que j'en pense je n'ai pas senti le gingembre donc je pense vraiment que c'est un effet rééquilibrant là-dedans comme je l'ai dit moi c'est un thé que je peux boire vraiment du matin au soir il ne me pose pas de problème à ce niveau là puisque certains je les réserve vraiment pour des moments particuliers dans la journée il ne m'écœure pas le fruit n'est pas présent de manière comment vous dire par exemple sur les thés verts et c'est pour ça que j'aime pas trop ça qui sont souvent fruités tout ce qui est fraises par exemple des choses comme ça je trouve que le fruit est vraiment trop fort et avec le thé vert je ne sais pas il y a un truc qui ne se mélange pas bien pour moi que je n'aime pas trop donc voilà ensuite est-ce qu'il booste un petit peu ou quoi ça je ne pourrais pas vous dire et je vous dirai pareil dans toutes les vidéos le thé n'a aucun effet sur moi de cette manière là ça ne me ravigure pas ça ne m'excite pas donc ce n'est pas vraiment mon problème après à vous de voir le thé noir c'est vrai que ça a tendance à booster mais je ne le ressens pas en tout cas c'est pour ça que je peux le boire soir je n'ai pas de problème à ce niveau là je ne l'ai pas testé en version froide puisque je n'aime pas beaucoup ça en fait les thés à faire soi-même froid je n'aime pas mais je pense que ça restera tout de même assez doux puisque quand vous le faites infuser voilà juste le minimum de temps possible il a quand même beaucoup beaucoup de goût le fruit est vraiment très présent et c'est ça qui est bien donc pour ceux aussi qui auraient un petit doute concernant voilà c'est vrai que tous les produits alimentaires que proposent des marques qui ne sont pas vraiment dedans comme Disney ou autres peuvent avoir un petit doute là-dessus mais je vous recommande vraiment cette gamme de thé puisque moi je l'ai trouvé vraiment excellente très bien dosée voilà j'ai pas de problème là-dessus donc voilà pour ça c'est vrai que je vous le recommande beaucoup comme je vous l'ai dit c'est quasiment le seul thé que j'ai consommé ces 6 derniers mois et juste une petite précision puisque comme je vous l'ai dit on ne peut pas le trouver partout il me semble que j'avais regardé sur Amazon etc. on le trouvait vraiment à des prix mais exorbitants une trentaine d'euros des choses comme ça pour info celui-ci coûte 11,95$ pour 87,5$ donc c'est à avoir en tête tout de même ne l'achetez pas à des prix fous non plus enfin bon après vous faites comme vous voulez mais voilà je vous donne juste cette petite indication je vous la remettrai en barre d'infos pour bien vous préciser du coup ça aura été une vidéo un petit peu courte je pense puisque je vous ai présenté qu'un seul thé je pense que les suivantes pourront être un petit peu plus longues ou quoi ça dépendra la prochaine que j'ai en tête ce sera voilà je pense qu'elle sera un tout petit peu plus longue puisque je vais vous présenter plus d'un thé donc voilà pour ça si vous voulez m'en conseiller n'hésitez pas ce sera avec plaisir je pense que ça va être intéressant de découvrir de nouvelles choses ou quoi même si ce sont des infusions c'est vrai que ça j'en consomme pas vraiment mais voilà pourquoi pas donc ce serait à voir et ce sera avec plaisir et je vous retrouve très bientôt bye